La sagesse de la Providence La sagesse de la présence La sagesse de la sagesse et de l'immutabilité de Dieu Mais cela ne porte point, ce me semble, le caractère de sa bonté Pour les hommes, ni de la sévérité de sa justice contre les méchants Il n'est pas possible que par une Providence générale Dieu nous venge de ceux qui nous font quelque justice Et qui pourvoient à tous nos besoins Et le moyen d'être content quand quelque chose nous manque Ainsi, Théodore, j'admire votre Providence Mais je n'en suis pas bien satisfait Elle est excellente pour Dieu, mais pas trop bonne pour nous Car je veux que Dieu pourvoie à toutes ses créatures Théodore, il y pourvoie, Arist, fort abondamment Voulez-vous que je vous étale les bienfaits du Créateur ? Arist, je sais que Dieu nous fait tous les jours mille biens Il semble que tout l'univers ne soit que pour nous Théodore, que voulez-vous davantage ? Arist, que rien ne nous manque Dieu a fait pour nous toutes les créatures Mais tel et tel n'a pas de pain Une Providence qui fournirait également à toutes les natures égales Qui distribuerait le bien et le mal exactement selon les mérites Voilà une véritable Providence À quoi bon ce nombre infini d'étoiles ? Que nous importe que les mouvements des cieux soient si bien réglés ? Que Dieu laisse tout cela et qu'il pense un peu plus à nous La terre est désolée par l'injustice et la malignité de ses habitants Que Dieu ne se fait-il craindre ? Il semble qu'il ne se met le point du détail de nos affaires La simplicité et la généralité de ses voies me fait venir cette pensée dans l'esprit Théodore, je vous entends, Arist Vous faites le personnage de ceux qui ne veulent point de Providence Et qui s'imaginent et qui s'y battent C'est le hasard qui fait et qui règle tout Et je comprends que par là vous voulez combattre la généralité Et l'uniformité de la conduite de Dieu dans le gouvernement du monde Parce que cette conduite ne s'accommande pas à nos besoins ou à nos inclinations Mais prenez garde, je vous prie que je raisonne sur des faits constants Et sur l'idée de l'être infiniment parfait Car enfin le soleil se lève indifféremment sur les bons et sur les méchants Il brûle souvent les terres des gens de bien lorsqu'il rend fécond Les hommes en un mot ne sont point misérables à proportion qu'ils sont criminels Voilà ce qu'il faut accorder avec une Providence digne de l'être infiniment parfait La grêle, la riste, ravage, les moissons d'un homme le vient Cet effet fâcheux est une suite naturelle des lois générales Où Dieu le produit par une Providence particulière Si Dieu produit cet effet par une Providence particulière Bien loin de pourvoir à tout Il veut positivement Et il fait même que le plus honnête homme du pays manque de pain Il vaut donc mieux soutenir que ce funeste effet Est une suite naturelle des lois générales Et c'est aussi ce que l'on entend communément Lorsqu'on dit que Dieu a permis tel ou tel malheur Mais de plus, vous demeurez d'accord Que de gouverner le monde par des lois générales C'est une conduite belle et grande Digne des attributs divins Vous prétendez seulement qu'elle ne porte point assez Le caractère de la bonté paternelle de Dieu envers les bons Et de la sévérité de sa justice envers les méchants C'est que vous ne prenez point garde A la misère des gens de bien et à la prospérité des hommes Car les choses étant comme nous voyons qu'elles sont Je vous soutiens que l'une providence particulière de Dieu Ne porterait nullement le caractère de sa bonté et de sa justice Puisque très souvent les justes sont accablés de mots Et que les méchants sont comblés de bien Mais supposer que la conduite de Dieu doit porter le caractère de sa sagesse Aussi bien que de sa bonté et de sa justice Quoique maintenant les biens et les mots Ne soient point proportionnés au mérite des hommes Je ne trouve aucune dureté dans sa providence générale Car premièrement je vous soutiens que d'une infinité de combinaisons possibles des causes Et de leurs effets Dieu a choisi celle qui accordait plus heureusement le physique avec le moral Et que telle graine prévue de voir tomber sur la terre de tel homme de bien Je dis un des motifs, prenez garde à la signification de ce terme Car si Dieu afflige les justes, c'est qu'il veut les éprouver et leur faire mériter la récompense C'est là véritablement son motif Je vous réponds en ce qu'on lut que tous les hommes étant pécheurs Aucun ne mérite que Dieu quitte la simplicité et la généralité de ses voies Pour proportionner actuellement les biens et les mots A leur mérite et à leur démérite Que tôt ou tard Dieu rendra chacun selon ses œuvres Du moins au jour qu'il viendra juger les vivants et les morts Et qu'il établira pour les punir des lois générales Qui dureront éternellement Cependant, Arist, ne vous imaginez pas Que je prétende que Dieu n'agisse jamais par des volontés particulières Et qu'il ne fasse maintenant que suivre les lois naturelles qu'il a établies d'abord Je prétends seulement que Dieu ne quitte jamais sans de grandes raisons La simplicité de ses voies ou l'uniformité de sa conduite Car plus la providence est générale, plus elle porte le caractère des attributs divins Arist, mais quand les a-t-il ces grandes raisons ? Peut-être ne les a-t-il jamais, Théodore Dieu a ces grandes raisons lorsque la gloire qu'il peut tirer de la perfection de son ouvrage Contre-valence celle qu'il doit recevoir de l'uniformité de sa conduite Il a ces grandes raisons lorsque ce qu'il doit à son évitabilité est égale Ou de moindre considération que ce qu'il doit à tel autre de ses attributs En un mot, il a ces raisons lorsqu'il agit autant ou plus selon ce qu'il est En quittant qu'en suivant les lois générales qu'il s'est prescrite Car Dieu agit toujours selon ce qu'il est Il suit inviolablement l'ordre immuable de ses propres perfections Parce que c'est dans sa propre substance qu'il trouve sa loi Et qu'il ne peut s'empêcher de se rendre justice Ou d'agir pour sa gloire dans le sens que je vous ai expliqué ces jours-ci Que si vous me demandez quand il arrive que Dieu agit autant Ou plus selon ce qu'il est En quittant qu'en suivant ses lois générales Je vous réponds que je n'en sais rien Mais je sais bien que cela arrive quelquefois Je le sais, dis-je, parce que la foi me l'apprend Car la raison qui me fait connaître que cela est possible Ne m'assure point que cela se fasse Arist, je comprends, Théodore, votre pensée Je ne vois rien de plus conforme à la raison Et même à l'expérience Car effectivement, nous voyons bien par tous les effets Qui nous sont connus Qu'ils ont leur cause naturelle Et qu'ainsi Dieu gouverne le monde Selon les lois générales qu'il a établies pour ce dessein Théotime, il est vrai Mais cependant, l'écriture est remplie de miracles Que Dieu a fait en faveur du peuple juif Et je ne pense pas qu'il néglige si fort son église Qu'il ne quitte en sa faveur la généralité de sa conduite Théodore, rassurément, Théotime Dieu fait infiniment plus de miracles pour son église Que pour la synagogue Le peuple juif était accoutumé à voir ce qu'on appelle des miracles Il fallait qu'ils s'enfuient une prodigieuse quantité Puisque l'abondance de leur terre Et la prospérité de leurs armes Était attachée à leur exactitude À observer les commandements de la loi Car il n'est pas vraisemblable Que le physique et le moral Se puissent accorder Si exactement que la Judée Toujours était fertile À proportion que ses habitants étaient bien Etait gens de bien Voilà donc parmi les Juifs Une infinité de miracles Mais je crois qu'il s'en fait encore beaucoup plus parmi nous Non pour proportionner les biens et les mots temporaires à nos œuvres Mais pour nous distribuer gratuitement les vrais biens Ou les secours nécessaires pour les acquérir Tout cela néanmoins sans que Dieu quitte À tout moment la généralité de sa conduite C'est ce qu'il faut que je vous explique Car c'est assurément ce qu'il y a de plus admirable dans la providence L'homme étant un composé d'esprit et de corps Il a besoin de deux sortes de biens De ceux de l'esprit et de ceux du corps Dieu l'avait aussi pourvu abondamment de ses biens Par l'établissement des lois générales dont je vous ai parlé juste ici Car non seulement le premier homme fut placé d'abord dans le paradis terrestre Et il trouvait des fruits en abondance Et un entre autres capable de le rendre immortel Mais son corps était encore si bien formé et si soumis à son esprit Qu'en conséquence des lois générales Il pouvait jouir de tous ses biens sans se détourner du véritable D'un autre côté il était uni à la raison souveraine Et son attention dont il était absolument le maître Était la cause occasionnelle ou naturelle de ses connaissances Jamais ses sentiments ne troublaient Malgré lui ses idées Car il était exempt de cette concupiscence Qui sollicite sans cesse l'esprit de renoncer à la raison Pour suivre les passions Il était donc bien pourvu pour l'esprit et pour le corps Car il connaissait clairement le vrai bien Et pouvait ne le point perdre Il sentait les biens du corps Et il pouvait en jouir tout cela en conséquence Des lois générales de l'union de l'esprit D'un côté avec le corps Et de l'autre avec la raison universelle Sans que ces deux unions se nuisissent L'une à l'autre Parce que le corps était soumis à l'esprit Mais l'homme ayant péché Il se trouve tout d'un coup Formal pourvu de ces deux sortes de biens Car l'ordre qui est la loi Que Dieu suit inviolablement Ne permettant pas qu'en faveur d'un rebelle Et lié à tout moment des exceptions Par les lois générales des communications D'élugement C'est une nécessité Que l'action des objets se communiquait Jusqu'à la partie principale du serpent Et que l'esprit même en soit frappé En conséquence des lois de l'union de l'âme et du corps Or l'esprit inquiété Malgré lui de la faim De la soif De la lassitude De la douleur De mille passions différentes Ne peut ni aimer Ni rechercher Comme il faut Les vrais biens Et au lieu de jouir paisiblement De ceux du corps La moindre indigence Le rend malheureux De sorte que l'homme rebalatuit Ayant perdu l'autorité Qu'il avait sur son corps Il se trouve uniquement Par la perte de ce pouvoir Dépourvu des biens Dont la providence l'avait pourvu Voyons un peu comment Dieu Le va tirer de ce malheureux état Sans rien faire Contre l'ordre de la justice Et sans changer Les lois générales Qu'il a établi L'homme Avant le péché N'était soumis Et ne devait être soumis Qu'à Dieu Car naturellement Les anges N'ont point d'autorité Sur les esprits Qui leur sont égaux Ils n'ont pouvoir Que sur les corps Substance inférieure Or comme Adam Était le maître De ce qui se passait Dans la partie principale De son cerveau Quand même Les démons Eussent pu trouver L'économie de son corps Par l'action des objets Ou autrement Il aurait pu l'inquiéter Ni le rendre malheureux Mais l'homme Ayant perdu presque Tout le pouvoir Qu'il avait sur son corps Car il lui en reste Encore autant Que cela est nécessaire Pour conserver Le genre humain Que Dieu n'a pas voulu détruire A cause du réparateur Il se trouve nécessairement Assujetti A la nature angélique Qui peut maintenant L'inquiéter Et le tenter En produisant Dans son corps Des traces propres A exciter Dans son esprit Des pensées fâcheuses Dieu voyant donc L'homme pécheur A la discrétion Pour ainsi dire Du démon Et environné D'une infinité De créatures Qui pouvaient lui donner La mort Dépourvue Comme il était De tout secours Il le soumet A la conduite Des anges Non seulement lui Mais encore Toute sa postérité Et principalement La nation Dont un décide Vénère Ainsi vous voyez Que Dieu distribue Aux hommes Quoi que pécheurs Les biens temporels Non par une providence Aveugle Mais par l'action D'une nature Intelligence Pour les biens Et de l'esprit Ou cette grâce intérieure Qui contrebalance Les efforts De la compuissance Et qui délivre De la captivité Du péché Vous savez que Dieu Nous les donne Par le souverain prêtre Des vrais biens Notre Seigneur Jésus Christ Assurément Ariste Cette conduite De Dieu Est admirable L'homme Par son péché De bien L'esclave Du démon La plus méchante Des créatures Et dépend du corps La plus vile Des substances Dieu le soumet Aux anges Et par justice Et par volonté Il nous protège Par ce moyen Contre les démons Et il proportionne Les biens Et les mots Temporels A nos œuvres Bonnes Et mauvaises Et prenez garde Il ne change rien Dans les lois générales Des mouvements Ni même dans celles De l'union De l'esprit Avec le corps Et avec la raison Universelle Car enfin Dans la puissance Souveraine Que Dieu a donnée A Jésus Christ Comme homme Généralement Sur toute chose Et dans celles Qu'ont les anges Sur ce qui regarde Les biens et les mots Donc la puissance Est infiniment Elle est plus grande Que celle des anges Elle s'étend à tout Jusque sur les esprit Et sur le cœur Mais c'est par son intercession Que notre médiateur De ne rien refuser Parce que Dieu a été mort Parce que Dieu a établi en notre faveur Les lois de l'union De l'âme Et du corps Et qu'il a promis A son fils D'exaucer tous ses désirs Selon ces paroles De Jésus Christ Lui-même Pour moi Je savais Que vous m'exaucez Toujours Toute puissance M'a été donnée Dans le ciel Et sur la terre Le Seigneur m'a dit Vous êtes mon fils Je vous ai enchanté Aujourd'hui Et selon celle Que lui dit son père Après sa résurrection Expliquée par saint Pierre Par saint Paul Demandez-moi Et je vous donnerai Les nations Pour votre héritage Et je prierai mon père Et il me vous donnera Un autre consolateur Arist Je suis persuadé Théodore Que les créatures N'ont point d'efficace propre Et que Dieu ne leur communique Sa puissance Que par l'établissement De quelques lois générales J'ai la puissance De remuer le bras Mais c'est en conséquence Des lois générales De l'union De l'âme et du corps Et que Dieu étant immuable Il est constant Dans ses décrets Dieu a donné à l'ange Conducteur du peuple juif La puissance De le punir Et de le récompenser Parce qu'il a voulu Que les volontés De cet ange Fussent suivies De leurs effets J'en demeure d'accord Mais c'est Dieu lui-même Qui ordonnait à ce ministre Tout ce qu'il devait faire Dieu a donné à Jésus-Christ Le souverain De puissance Mais il prescrit Tout ce qu'il doit faire Ce n'est pas Dieu Qui obéit aux anges Ce sont les anges Qui obélissent à Dieu Et Jésus-Christ nous apprend Qu'il ne nous a rien dit De lui-même Et que son Père Lui a marqué Tout ce qu'il avait A nous dire Jésus-Christ Intercède Mais c'est pour ceux Que son Père a prédestiné Il dispose de tout Dans la maison de son Père Mais il ne dispose De rien de son chef Ainsi Dieu quitte La généralité De sa providence Car quoi qu'il exécute Les volontés De Jésus-Christ Et des anges En conséquence Des lois générales Il forme en eux Toutes leurs volontés Et cela Par des inspirations Particulières Il n'y a point Pour cela De lois générales En êtes-vous bien Théodore En êtes-vous bien Certains Aristes Assurément Si Dieu ordonne En particulier A l'âme sainte Du Sauveur Et aux anges De former Tous les désirs Qu'ils ont Par rapport à nous Dieu quitte en cela La généralité De sa providence Mais je vous prie Pensez-vous Que l'ange conducteur Du peuple juif Avait besoin De beaucoup de lumière Pour le gouverner Et que le vrai Salomon Est dû être uni D'une manière particulière A la sagesse éternelle Pour réussir Dans la construction De son grand ouvrage Aristes Oui certainement Théodore Pourquoi cela L'esprit le plus stupide Et le plus stupide Peut réussir Aussi bien Que le plus sage Des hommes Lorsqu'on lui marque Tout ce qu'il doit faire Et la manière Dont il le doit faire Principalement Si tout ce qu'il a à faire Ne consiste qu'à former Certains désirs Dans telle et telle circonstance Or selon vous Ni l'ange conducteur du peuple Ni Jésus-Christ même N'a rien désiré Que son Père Ne lui est ordonné En détail Je ne vois donc pas Que les besoins Dans son ouvrage D'une sagesse extraordinaire Mais de plus Dites-moi Je vous prie En quoi consiste Cette souveraine puissance Que Jésus-Christ a reçue Aristes C'est que tous ses désirs Sontez-vous